Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer trois sujets passionnants qui marquent l'actualité en Algérie. Sujet numéro 1. L'Algérie parmi les pays les moins chers au monde pour l'essence, que se cache-t-il derrière la septième place ? Sujet numéro 2. L'Algérie révèle son potentiel minier, des gisements insoupçonnés, découverts dans 23 Villéa. Sujet numéro 3. Production oléicole en Algérie, les prix de l'huile d'olive s'envolent. Restez avec nous pour tout comprendre sur ces deux projets clés pour l'avenir du pays. Sujet numéro 1. Dans un classement révélant les pays offrant les prix d'essence les plus bas, l'Algérie s'est classée septième au niveau mondial et troisième en Afrique, selon les données publiées par le site spécialisé Global Petrol Pris. Le prix d'un litre d'essence en Algérie est d'environ 0,34 dollars américains, soit l'équivalent de 45 dinars algériens. A ce tarif, remplir le réservoir d'une voiture ordinaire coûte environ 2 475 dinars algériens, ce qui représente 4% du revenu mensuel moyen d'un Algérien. Prix mondiaux, où se situe l'Algérie ? En comparaison, le prix moyen mondial de l'essence s'élève à 1,35 dollars américains par litre. Les Algériens paient donc bien moins que la moyenne mondiale. Les pays où l'essence est la moins chère. L'Iran occupe la première place avec le prix d'essence le plus bas au monde, 0,029 dollars par litre. Elle est suivie par la Libye, qui détient le prix le plus bas dans le monde arabe avec 0,031 dollars par litre, et le Venezuela, en troisième position, avec 0,035 dollars par litre. L'Angola arrive en quatrième position avec 0,329 dollars, suivie par le Koweït avec 0,341 dollars par litre, et enfin l'Egypte en sixième position avec 0,343 dollars par litre. Les pays où l'essence est la plus chère. A l'autre extrême, Hong Kong enregistre le prix le plus élevé au monde, 3,307 dollars par litre, suivi par Monaco avec 2,235 dollars, et l'Islande avec 2,192 dollars. Pourquoi l'essence est-elle si peu chère en Algérie ? Les prix bas de l'essence en Algérie sont le résultat d'une politique gouvernementale de forte subvention, visant à alléger le fardeau financier des citoyens et à préserver leur pouvoir d'achat dans un contexte économique difficile. On estime que la subvention de l'essence atteint environ 75%. Si ce classement témoigne de l'engagement de l'Algérie à soutenir le secteur de l'énergie pour ses citoyens, il soulève aussi des questions sur la viabilité économique de cette politique face aux défis financiers mondiaux. Sujet numéro 2 Le secteur minier algérien semble s'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est ce qu'a révélé le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arkab, lors d'une séance plénière à l'Assemblée Populaire Nationale, APN. Les programmes de recherche minières en cours dans plusieurs vilayas ont en effet donné des résultats très encourageants. Selon le ministre, ces recherches, qui couvrent 23 vilayas, ont permis de mettre en évidence des ressources minérales insoupçonnées. Ces résultats vont nous permettre de mettre à jour notre carte minière et de créer de nouveaux pôles industriels, a-t-il souligné. Interpellé sur la situation de la vilaya de Sétif, le ministre a précisé que plusieurs opérations d'exploration étaient en cours dans cette région d'essai environ. Il s'agit notamment de la recherche de métaux polymétalliques dans les zones de Hadra et Kafalafsa, ainsi que de l'exploration de gisements de plomb, zinc et cuivre dans les régions d'Azouar et Béni-Segual, vilayas de Sétif et de Gigel. Mines, découvertes de nouvelles richesses minérales dans plusieurs vilayas du pays. Par ailleurs, le ministère travaille actuellement sur l'octroi d'un permis d'exploitation minière à l'entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles, ENOF, pour la construction d'une unité de production de concentré de zinc destiné aux industries métallurgiques à Amman-Ghergour, Bouga-Sétif. Par ailleurs, la mine de fer de Jmelanini, déjà en exploitation, offre de belles perspectives d'expansion grâce à de nouvelles campagnes d'exploration dans les zones environnantes. Au total, ce sont 97 permis d'exploitation de carrières et de mines, ainsi que 5 permis d'exploration, qui témoignent de l'importance du secteur minier à Sétif. Les études réalisées sur le gisement de Bougdéma ont confirmé l'existence de réserves géologiques considérables de minerais de zinc, ouvrant ainsi la voie à une exploitation à grande échelle. L'ENOF est actuellement en phase de finalisation du dossier légal pour l'obtention du permis d'exploitation. En parallèle, le gouvernement s'attache à garantir un accès équitable à l'énergie à tous les citoyens. Comme l'a souligné le ministre Arkab, le prix du kilowattheure en Algérie est l'un des plus bas au monde, et ce, malgré les défis économiques. Cette politique volontariste vise à préserver le pouvoir d'achat des ménages, en particulier dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Il est important de noter que ces développements interviennent dans un contexte où l'Algérie s'attache à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Les ressources minérales représentent ainsi un levier essentiel pour stimuler la croissance et créer de l'emploi. Sujet numéro 3 La flambée des prix de L'huile d'olive en Algérie, qui a atteint des niveaux records au début de la récolte de 2024, est le reflet de plusieurs difficultés majeures qui frappent la filière oléicole. A l'aube de cette nouvelle saison, le prix du litre d'huile des olives a franchi la barre des 1400 DA, marquant une augmentation de près de 50% par rapport à l'année précédente. Cette forte hausse des prix est loin d'être une bonne nouvelle pour les consommateurs, déjà confrontés à une inflation généralisée, mais aussi pour les producteurs, qui doivent faire face à des problèmes structurels de plus en plus aigus. Dans la Wilaya de Guira, la hausse des prix de l'huile d'olive au début de cette récolte est en grande partie due à une baisse significative de la production. Les conditions climatiques, marquées par une sécheresse prolongée, ont considérablement affecté les rendements des oliviers dans plusieurs régions oléicoles, notamment dans les localités rurales. Le prix d'un litre d'huile d'olive est de 1400 DA, a déclaré le propriétaire d'une huilerie d'un planté à la localité de Zeboudja, en soulignant que le prix d'un kilo d'olive est de 180 DA. Cette année, la récolte s'annonce bien en deçà des attentes, ce qui crée une pénurie d'huile d'olive sur le marché local. Les producteurs, dont une grande partie est déjà en difficulté, ont été contraints de vendre leurs olives à des prix plus élevés, aggravant ainsi la spéculation sur le marché. La Wilaya de Guira avait enregistré la saison écoulée, 2023 à 2024, une production de 3,2 millions de litres d'huile d'olive. Les consommateurs, qui doivent déjà faire face à une hausse des prix, sont désormais confrontés à une véritable crise. L'huile d'olive, qui fait partie intégrante de la cuisine algérienne, devient un produit de luxe pour de nombreuses familles, atteste un professionnel du secteur. A cela s'ajoutent les difficultés économiques liées à la baisse du pouvoir d'achat, rendant l'huile d'olive de plus en plus inaccessible. Une autre cause de cette hausse fulgurante des prix est la spéculation, un phénomène exacerbé cette année par l'incertitude autour de la production. Face à une récolte incertaine, les producteurs vendent leurs olives bien avant la récolte officielle, à des prix souvent très élevés, anticipant la rareté du produit. Cela crée une pression supplémentaire sur les prix de l'huile d'olive, rendant l'accès à ce produit de base encore plus difficile pour les ménages modestes. Le vol des olives et l'alternance des récoltes aggravent la pénurie et la hausse des prix. Le phénomène de vente anticipée est d'autant plus problématique que les quantités récoltées sont souvent insuffisantes pour satisfaire une demande déjà croissante. En raison de l'alternance des récoltes, où certaines années sont marquées par une faible production, suivies d'autres années avec une production plus abondante, les fluctuations des prix deviennent encore plus prononcées. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande fait grimper les prix au fur et à mesure que les stocks se réduisent. Un autre facteur aggravant est le vol des olives. Dans plusieurs régions de la Wilaya de Buira, les vergers d'oliviers sont régulièrement ciblés par des voleurs. Ces vols, souvent violents, perturbent considérablement les récoltes, causant des pertes économiques importantes pour les producteurs. Le manque de surveillance et de sécurité dans les zones rurales expose les vergers à de telles pratiques, et les exploitants se retrouvent démunis face à ce phénomène. Le vol des olives a des conséquences directes sur la production de l'huile d'olive, mais aussi sur la rentabilité des exploitations. Les producteurs, en plus de subir les aléas climatiques, sont obligés de faire face à ce fléau qui les empêche de récolter pleinement leurs fruits. En conséquence, les volumes de production diminuent, ce qui accentue encore la hausse des prix. L'une des conséquences de ces multiples difficultés est l'abandon progressif des olives vraies par de nombreux agriculteurs. Confrontés à des rendements de plus en plus faibles, au manque de soutien et à des coûts de production en hausse, un grand nombre de villageois et d'agriculteurs ont choisi d'arrêter l'exploitation de leurs terres oléicoles. Cela concerne surtout les petites exploitations familiales, qui ne peuvent plus faire face aux coûts de production croissants, notamment ceux liés à l'irrigation, à l'achat d'un transagricole et à la modernisation des équipements. L'abandon des olives vraies a un impact direct sur la production de l'huile d'olive. En effet, moins de terres sont cultivées, ce qui réduit l'offre de ce produit essentiel, et augmente encore les prix. Face à cette crise, il est essentiel que des solutions soient mises en place pour stabiliser la filière oléicole. Il serait nécessaire de mettre en place des programmes de soutien à la modernisation des exploitations oléicoles, en facilitant l'accès aux crédits et aux technologies modernes. Ces mesures permettraient d'améliorer la productivité des olives vraies, d'augmenter les rendements et de réduire les coûts de production. La régénération des terres abandonnées doit également devenir une priorité. Des incitations pour encourager la reprise de ces terres, ainsi que des programmes de formation pour les jeunes pourraient aider à revitaliser le secteur. Et pour éviter de futures hausses excessives des prix, il est important de développer une politique de gestion durable des ressources en eau et d'irrigation. Cela permettrait aux producteurs de mieux faire face aux sécheresses récurrentes et d'assurer des récoltes plus régulières. La situation actuelle de la filière oléicole en Algérie, avec la hausse des prix de l'huile d'olive, le vol des olives et l'abandon des oliverets nécessitent une action urgente et coordonnée.